Le nouvel album de Beyoncé, c'est dans l'optique de Louis-Papa. Aujourd'hui dans le petit cul, on parle de l'album qui a fait le meilleur démarrage de l'année sur Spotify. C'est sorti vendredi le huitième album de Bibi, Queen B, Beyoncé et c'est clairement l'événement musical de l'année. Alors cet album, c'est pas une claque mais c'est pas mal du tout. Comme il n'y a pas de clip, on va faire avec des photos. Il y a une reprise de Jolene et un coucou de Dolly Parton. Un duo avec Post Malone, un autre avec Miley Cyrus. Une reprise des Beatles et un hommage aux Beach Boys. Il y a aussi des balades, beaucoup de balades et même de l'opéra. Et le morceau qui met tout le monde d'accord, c'est Bodyguard. Beyoncé s'empare de la country avec pas moins de 27 morceaux. C'est politique mais c'est surtout une revanche. En 2016, sa venue au Country Music Awards avait déclenché des appels au boycott. En tout cas, énorme impact pour Cowboy Carter avec des journalistes qui peuvent enfin parler d'autre chose que de la guerre, l'inflation, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Tout le monde avait le smile, tout le monde, excepté les grincheux de Fox News. Pour fuir tout ça vendredi, Beyoncé est allé au Japon pour signer des autographes et rencontrer 150 fans prévenus le jour même. Un événement manifestement organisé à la dernière minute. Queen Bee est derrière un bureau recouvert d'un pauvre bout de tissu avec un énorme spot en pleine poire. Les fans, eux, sont parqués à 6 mètres. Puis les fans montent sur scène prise en sandwich entre un garde du corps et une assistante pour pas que ça s'éternise. Et malgré les gants à pas en latex, Beyoncé n'a jamais semblé aussi accessible et humaine. Elle danse, discute, sourit et fait même des gros calinous. Pour les fans, c'est à la fois le meilleur moment de leur vie, mais aussi le pire, car ils sont filmés et peuvent devenir un mème, comme cette jeune femme qui a l'air d'avoir vu la Vierge. Parfois, on observe une perte totale des repères, voire un effacement du surmoi, comme cette femme qui va partir en Corée au beau milieu de la discussion. Danser devant Beyoncé, c'est comme montrer à Jésus comment marcher sur l'eau. Forcément, on coule. Et pour finir, moment de grâce, Sainte Queen Bee a même béni le ventre de cette fan enceinte. Et oui, tel Jésus, Beyoncé a choisi le week-end de Pâques pour revenir parmi les siens. Le petit cul, c'est fini. Applaudissements ... ... ... ...